bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test d'un produit que j'ai déballé être ça quelques jours même quelques semaines car j'ai pris vraiment le temps de l'utiliser et de voir ce qu'il vaut vraiment il s'agit de la old cube free x5 donc une tablette une fablette comme vous voulez de 8 pouces avec même fois des caractéristiques assez intéressantes avec un design anybody metallic bien sûr voilà donc j'ai assez de recul maintenant sur ce produit ce que je vous invite c'est donc de suivre ce test avec moi juste après le jingle bien sûr avant que j'oublie n'hésitez pas à liker la vidéo à la partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne un pouce bleu également ça fait énormément plaisir allez je retrouve juste après le jingle alors qu'est ce qu'on a donc on a une fablette tablette comme vous voulez alors tac qui est donc sur un écran on va dire 8 pouces ce qui plutôt pas mal donc là on va ce qui est plutôt pas mal j'avais déjà eu donc l'occasion de la déballer 8 pouces résolution full hd donc résolution hd ce 8 pouces des touches android 7 ça c'est au niveau donc des spécifications générales hardware bien sûr on a donc le wifi dual bond 2,4 et 5 giga hertz à l'a équipé d'un octa corde chez médiathèque le mtk sur 97 83 gpu t mali t720 mp3 3 giga de rames 32 giga de rome appareil arrière de 13 millions de pixels et celui d'avant de 5 elle est double bande on va dire 2g 900 1800 pour nous la 3g elle est à 2000 cela 2100 et puis la 4g qui est faite pour bouygues d'ailleurs la 1800 et la 2100 autant veut dire voilà donc attention si vous prenez ce type de produit il faut pas s'attendre effectivement que ce soit de la 4g pour tout le monde ou de la 3g pour tout le monde donc il n'y en aura pas pour tout le monde c'est plus de la 3g en ville et puis de la 4g boule télécom car il n'y a que les bondes 1800 et 2100 qu'est ce que je peux dire d'autre à la bluetooth 4 révolution de l'écran donc 1920 x 1200 un peu plus que la full hd allez une batterie de 5000 milliampères heures qu'est ce que je peux dire d'autre écouter c'est déjà pas mal au niveau des dimensions donc elle fait 21,40 cm au niveau de la longueur sur ici 12,7 au niveau de la largeur et 88 cm ici au niveau de l'épaisseur ça qu'elle est pas trop épaisse pour un poids de 338 grammes qui voilà donc bon c'est une tablette faut pas rêver ça passe son point donc on est sur un tablette qui pèse voilà 338 grammes ça c'est au niveau du hardware des spécifications extérieures alors là l'aide de notification il y en a pas voilà il y en a pas c'est tout simple il y en a pas pas de voilà des fois il ya des doubles au niveau de l'écran niveau de réactivité il ya des choses à dire on verra tout au long du test donc pas de l'aide de notification et l'otg on va le tester de suite voilà donc allez bien l'otg ce qui donc étant sa carte mémoire à 256 giga donc au niveau de la carte justement alors c'est ici vous voyez vous avez une petite encorche ici en tête ça s'ouvre tac donc double sim ici micro sim sim standard et la sd attention à la sd c'est pareil le tiroir sd a été mal mis donc faut bien viser le milieu sinon vous allez la mettre au dessus du slot de la micro sd donc faut faire attention à ça voilà donc c'est plutôt cool voilà au niveau de la présentation sur la rome on est sur une rome stock pour pas arriver c'est du stock il ya rien à dire c'est vraiment du stock voilà donc appuyant vous avez les fonds d'écran et les widgets ici donc ici c'est multi tâches attention il fonctionne une fois sur dix donc là il fonctionne comme par hasard mais il ya un bug au niveau de la rome le multi tâches en fait fonctionne plus quand vous êtes en mode paysage voilà que là voilà ça fonctionne donc je préfère vous dire qu'il ya ce bug moi j'ai constaté ce bug au niveau comment dire de la multi tâches fonctionne pas au paysage comme ça enfin oui ça fonctionne en portrait quand vous la tourner comme ça là vous avez donc les raccourcis d'android 7 si voilà et puis le réglage ici de la gestion wake up donc vous avez le double table pour réveiller l'écran voilà donc là aucun souci là dessus on était là au niveau des paramètres carte sim consommation de données plus affichage on a bien le méra vision l'avait vu ça lors contraste dynamique donc il est déjà enclenché notification sont donc sonnerie du téléphone le son est fort même très bien une boîte de conserve non on se dit ça voilà on 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 ça fonctionne plutôt pas mal au niveau du son il ya aussi l'optimisation du son ici pour les enceintes autres sont voilà les applications le stockage 5 utilisés sur les 32 2 la batterie la mémoire 1 giga 6 sur les trois d'utiliser l'utilisateur et tech media info sécurité donc il n'y a pas de quoi il n'y a pas de lecteur d'empreintes digitales au niveau de la rome ici donc c'est une rome multi langues voilà vous rajoutez la langue donc c'est une rome multi langues il n'y a pas de soucis l'accessibilité option développeur à propos de la tablette on a bien sûr les mises à jour au tas voilà donc il n'y a pas de mise à jour j'espère que ce bug sera corrigé parce que c'est quand même chiant on est bien donc c'est le modèle x5 de chez holdo cube voilà je vais refaire le multi touche à voilà voilà tac voyez ça fonctionne pas voilà donc une fois que vous êtes comme ça en mode paysage ça fonctionne donc je sais pas pourquoi ça le fait voilà donc là ça fonctionne mais vous êtes obligé de repasser en mode paysage avant voilà au niveau de la présentation et spécifications de cette tablette maintenant on se retrouvera juste après le jingle pour la partie benchmark pour savoir et avoir ce qu'elle vaut vraiment ce qu'elle a dans le ventre ce qu'elle a dans les tripes cette holdo cube partie benchmark on va attaquer par ontutu benchmark qui nous donnera un peu le score de la bébête 42 1783 ce qui est plutôt correct franchement le screen test les couleurs sont pas l'aide le bleu le vert le noir le gris et le blanc le niveau des gris les couleurs sont belles rien à dire la barre des couleurs c'est pas si mal mais c'est pas trop mal le mitou touche normalement on est sur un des touches mais j'ai que neuf donc bizarre bizarre je ne sais pas pourquoi mais constructeur annonce un des touches mais moi j'arrive qu'à voir que neuf touche après neuf dix vous allez me dire ça change pas grand chose voilà au niveau des caractéristiques donc la cube holdo cube xe5 modèle 8 7 64 bits le cpu mt 87 83 t octa core voilà gpu résolution de l'écran caméra l'écran caméra je vous laisse voir wifi au niveau des capteurs l'accéléromètre géoscope non étalonné capteur de lumière proximité voilà le strict minimum c'est tout c'est tout c'est tout donc pas d'autre chose au niveau de cette tablette alors on continue par cpu z voilà donc il donne un peu les renseignements sur le pros la marque résolution de l'écran le système api donc 24 qui correspond bien android 7 la batterie ça chauffe pas énormément ça chauffe un peu mais pas énorme voilà et puis au niveau des actes des capteurs vous voyez proximité light et l'accéléromètre voilà au niveau de z device euh cpu z pardon on va regarder justement les bandes ici de la sim 1 donc bon bah c'est du full 2g c'est du full 2g le constructeur a donné que deux bandes mais en fait on est full 2g donc vous allez pouvoir appeler partout dans le monde 3g donc 2100 et 4g b1 b3 c'est tout puis ça ça nous concerne pas b38 39 40 41 et puis ça c'est la manière alors je comprends pas ce qu'on peut cocher ici des bandes ce que je comprends pas donc en amérique du nord quoi donc c'est assez bizarre alors que là on n'y a pas le droit la sim 2 full 2g et 3g c'est pareil c'est 3g amérique du nord mais vous voyez on peut cocher ce qu'on veut quoi donc ça c'est bizarre quoi si bizarrement est-ce que ça fonctionnera j'en sais rien voilà mais je préfère vous le dire z-device donc le gps caméra voilà wifi radio allié on avait vu ça au déballage voilà double sim android micro vibrations flash tout le reste ici en bas il n'y a rien voilà et pour finir display tester les photos vidéo sont quand même assez belles voilà les photos réelles donc vous allez pouvoir profiter de cet écran magnifique cette holdo cube fric 5 voilà 8 pouces c'est vraiment le bon format parce que 10 je trouve ça énorme et puis 7 c'est trop petit 8 c'est juste ce qu'il faut franchement c'est nickel c'est juste nickel vous voyez le résultat est quand même assez convaincant au niveau des photos réelles le reste ça sera du screenshot débit wifi ascendant descendant multitouches 9 donc épique citadelle ultra et quality 30,8 résolution maximale 3d mac pc marque pc marque voilà pc marque 3d marque geekbench geekbench et antutu voilà geekbench 699 single core 2710 multi core 3d marque 260 pc marque 3360 pique citadelle 30,8 9 et le débit et j'en ai terminé avec cette partie là la partie bench je vous retrouve pour la troisième partie qui sera le multimédia on verra jeu photo vidéo son et la vidéo également on commence par le son donc l'enceinte qui est intégré n'est pas terrible franchement voilà c'est criard il y en a qu'un je trouve ça pas terrible quoi ça fait un peu bruit de caisson voilà il vaut mieux mettre une enceinte de tous ou éventuellement un casque parce que comme ça ça fait vraiment un bruit de casserole on sait pas que on sait pas que voilà c'est moyen très moyen quoi au niveau du sang c'est aigu ça résonne un peu voilà ça fait vraiment un bruit de casserole au niveau de la vidéo vous allez pouvoir franchement profiter d'un écran qui est pas si mal que ça avec des couleurs vraiment alors je vais pas dire pétante on est pas sûr de la molette mais voilà c'est un écran qui est tout à fait correcte qui est dans la moyenne et voilà faut pas non plus demander c'est pas un ipad r qu'on soit bien d'accord on est sur quelque chose d'acceptable l'écran remplit bien son rôle donc là il n'y a aucun souci là dessus voilà je vous laisse voir un peu cette vidéo donc j'ai changé un petit peu cette fois ci j'ai mis une Ferrari je sais pas si vous aimez moi j'adore même si j'ai pas les moyens de m'en offrir une on est donc sur une résolution full HD ici vous voyez full HD on peut changer également mettre celle-ci pour vraiment voir que c'est quand même possible au niveau du GPS bon c'est vrai que c'est pas facile de le mettre sur l'écran de la voiture parce qu'il est quand même enfin la tablette elle est énorme je trouve pas ça pratique par contre le GPS fonctionne très bien donc c'est un très bon point maintenant au niveau des puces médiathèques on arrive quand même à avoir des super GPS qui vous emmèneront à l'endroit sans décrochage sans fourriture bien sûr mais comme toujours avec la batterie qui part un peu en sucette ce qui est pareil d'ailleurs pour les téléphones ou que pour les portables donc c'est vrai que la batterie fond assez vite je vous laisse voir la démo du GPS et je vous retrouve juste après je vous retrouve pour le test du GPS de la tablette Holdo Cube Free X5 on arrive sur la partie qui est répertoriée sur le GPS on peut voir que voilà donc ils commencent à ce moment dans 150 mètres prendre à droite sur rue des Mouettes vous voyez c'est plutôt un très bon point pour cette tablette donc la Free X5 X5 de chez Holdo Cube ils auraient pu choisir un nom prendre à droite sur rue des Mouettes un peu plus court quoi elle fait chier quoi ah ben voilà la tablette qui se casse la goule ça c'est pas évident d'avoir une tablette comme ça énorme vous vous rendez compte une 8 pouces comme ça dans 100 mètres au rond-point prendre la troisième sortie sur rue de l'Océan B16 voilà en tout cas c'est un très bon point pour ce GPS qui fonctionne parfaitement qui vous emmènera à l'endroit où vous voulez sans que ça décroche et sans que ça vous mette dans la merde comme on dit au niveau du jeu on va attaquer par allez aujourd'hui par Sonic Dash on va essayer Sonic Dash on va voir ce que ça donne mais bon là je suis pas inquiet avec ce processeur cet Octa-Core on va aller pouvoir faire marcher la quasi-totalité des jeux peut-être pas en Full Luminate allez 99 ans un garçon ok autorisé voilà jouer on va mettre un peu de volume on va mettre un peu de volume c'est plutôt cool c'est très fluide au niveau du jeu donc il n'y a pas de soucis très très fluide le jeu on va s'en arrêter là pour Sonic donc ça fonctionne parfaitement on va s'en arrêter là pour Sonic bien pour ce jeu on enchaîne avec Jet Park Joe Ride Jet Pack est-ce qu'on aura le droit au lag du départ ? oui je pense mais bon voilà c'est très fluide au niveau du jeu il n'y a pas de soucis vous allez pouvoir vraiment profiter cet écran 8 pouces sentent 1 1 b 2 et et Voilà, ça fonctionne d'une manière assez fluide. Donc là, il n'y a pas de souci au niveau de Jet Park Jow Ride. Allez, parti, on finit par ce Boy Surfer. Je vous dis, au niveau des caractéristiques de cette tablette, phablette, vous allez pouvoir profiter vraiment des petits jeux comme ça, qui passent sans problème. Voilà, sans lag. ... Ce Boy Surfer qui est rendu à Washington, cette fois-ci. Il était au Mexique. Là, il a remonté légèrement vers les États-Unis pour peut-être finir au Canada prochainement, sans doute. ... 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